D'abord, Gaspard Proust qui est avec nous ce matin, alors exceptionnellement à distance. Bonjour Gaspard ! Bonjour Dimitri ! Ah, qui est-ce que vous m'avez manqué ? Ah bon ? À ce point ? Ah ouais, hier ils m'ont mis un gars à votre place, ils coupaient tout le temps la parole, au lieu de se contenter de dire des « Ah bon ? Ah vraiment ? » Comme vous le faites tellement bien, ils se croyaient à la Ligue d'un Proust, c'était insupportable. Ah bon ? Vous voyez comme vous le dites bien ? C'est vrai, je m'avais sti dans mon rôle. Avec des remplacements pareils, mais on va où ? Vers une bordélisation d'Europe 1 ? On veut transformer le studio Lagardère en ZAD, c'est ça ? Et la suite, Dimitri, ça va être quoi ? Sonia Mabrouk qui va interviewer les invités assises pieds nus en Sarouel sur une cagette ? Louis Boyard qui va nous donner la météo dans les facs ? Non, on va quand même pas en arriver là. Alors, je vois que vous n'êtes pas parmi nous ce matin, je le signale, Xavier Bertrand lui en revanche est resté vous écouter, Gaspard. Ah ouais, vous savez Dimitri et nous autres, reporters de guerre, à un moment on a besoin d'action. À un moment, à force de commenter la vie d'aventurier comme Xavier Bertrand, on a envie d'aller sur le terrain. Xavier Bertrand un aventurier ? Ah bah oui, bien sûr. Attends, quand tu milites au RPR depuis l'âge de 16 ans, que t'es agent d'assurance et que t'as créé 51 plages sur le modèle de Paris-Blage, ça sent le destin à la polémie de Victor. D'ailleurs Dimitri, si jamais vous arrivez à choper sa carte en fin d'interview... Ah bon, pourquoi ? Parce que sur l'autoroute, je me suis pris un impact. Le mec devant moi est traîné à 160 et je veux être sûr de ne pas me faire enfler par mon assurance. Donc s'il peut me donner un petit conseil... Alors, attendez, attendez Dimitri, juste 30 secondes, j'ai ma chérie qui part au boulot là. Oui mon amour, oui, à tout à l'heure, oui. Lors des questions au gouvernement, t'oublies pas de leur parler de la retraite de Mbappé, hein ? Oui, oui, oui. Je ferai la vaisselle, les courses, l'aspirateur, racler la vide de la douche, passer la lingette, microfibre, oui. Oui, la jaune, pas la bleue, oui, oui. Et quand je repasse tes culottes, je la plie en trois, pas en deux. Oui, je sais, j'ai déconné, je te demande pardon. Je ne suis qu'un sale vomi masculiniste mal déconstruit. Moi aussi, je t'aime. C'est sans sang, vous l'embrassez pour nous. Ouais, c'est sans sang et partez au boulot là. Voilà, c'est Sandrine Rousseau pour les intimes. Xavier Bertrand m'a donné sa carte, je vous la fais suivre. Ah, formidable. Bon, je vois que les amours vont bien, je suis rassuré, mais du coup... Ah, je suis Xavier. Mais, Gaspard, quand vous dites que vous êtes à distance, vous êtes chez vous, vous êtes à Chamonix ? Ah non, pas du tout. Non, non, j'ai dit à la direction, mettez-moi au cœur de l'action, ne m'envoyez pas chez moi parce que les auditeurs vont penser que je suis en vacances. Non, je leur ai dit, envoyez-moi dans la France périphérique. Mais alors du coup, vous êtes où ? Ah, vous ne connaissez pas, c'est un petit village paumé en Savoie. Bah, je ne sais pas, dites toujours. Non, ça ne vous dira rien, je vous jure, franchement. Allez, on veut savoir là, Gaspard. Bon, ok, alors vous visez Albertville, Moutier. Moutier, une fois à Moutier, au lieu de tourner en direction de la vallée des Bellevilles, vous restez plutôt sur votre gauche, mais pas trop non plus pour ne pas terminer en tarentaise. Et là, vous allez passer le village des Fraas, Bride-les-Bains, Le Grand Carré, et vous arrivez à Saint-Bon en tarentaise. Ah, donc vous êtes à Saint-Bon en tarentaise. Non, pas tout à fait, parce que Saint-Bon, c'est assez petit, et pour ne pas encombrer le parking municipal, c'est plus judicieux de faire encore 800 mètres. Et là, vous arrivez à un petit hameau qui s'appelle Courchevel. Courchevel ! Xavier Bertrand, on m'est deviné. Courche, on vous a envoyé, suivez les grèves à Courchevel. Ah bah, c'est la France périphérique, derrière la montagne, c'est l'Italie, ça peut difficilement être plus périphérique, franchement. Et puis l'endroit, ça ne paie pas de mine, c'est du magasin de sport, de la terrasse à raclette, quelques boutiques spécialisées dans les montres. Mais c'est normal, on n'a pas la notion du temps. Vous plaisantez, Courchevel, c'est ultra huppé. Mais non, vous devez confondre avec Saint-Quentin ou Aubervilliers, je vous assure. Non, non, vraiment, pour vous dire, ici, c'est tellement le Moyen-Âge que les femmes portent des pots de bêtes et les hommes font du troc. Du troc ? Ah bah, je vous assure, hier j'ai vu un gars qui disait au Saveur « No, no, no money, no money, take this ! » Pour payer son pétrus, il a filé des rubis et des diamants, vous voyez, c'est... Vous les sentez impactés par les grèves des remontées mécaniques, Gaspard ? Ah ouais, la galère, la galère. Vous n'imaginez pas à quel point c'est compliqué d'obtenir une place dans un hélico. C'est... Allez, là, je file... Ah oui, je vais aller choisir mon costume pour la CGT Party organisée sur les pistes par Ruinard, excusez-moi. Bon, je vous en dis plus demain, hein. Ah, on a hâte d'entendre le reportage. Merci beaucoup, Gaspard Proust. Et j'ai vraiment la carte de Xavier Bertrand. Je n'ai pas vu que je suis pour d'eux. Mais Saint-Quentin-Plage, c'était avant Paris-Plage. Ah oui, excusez-moi. Anne Hidalgo vous a tout piqué. Ou plutôt Bertrand Delano, si j'ai levé à l'époque. Merci, Xavier Bertrand.